bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ma chaîne mes recettes préférées et plus aujourd'hui nous vous proposons notre recette de mayonnaise maison inratable à utiliser dans vos sandwichs ou dans la salade russe par exemple se fera l'objet d'une prochaine recette cette mayonnaise peut être agrémentée de différentes façons par exemple avec du ketchup et ou un peu de concentré de tomate pour une sauce cocktail burger avec du persil de l'ail de l'échalote de la ciboulette de l'estragon ou de l'aneth avec des cornichons ou des câpres sans plus attendre nous allons commencer vous aurez besoin des ingrédients suivants un jaune d'oeuf deux grosses cuillères à soupe de moutarde 200 à 220 millilitres d'huile neutre du sel du poivre et deux grosses cuillères à soupe de crème de balsamique blanc donc après avoir séparé le blanc du jaune de notre oeuf surtout ne jetez pas le blanc vous pourrez faire par exemple des amaretti donc une de mes recettes préférées que vous aurez donc prochainement sur la chaîne ou alors le rajouter tout simplement dans une omelette donc là on sépare le blanc et le jaune donc on garde le jaune pour faire notre mayonnaise et le blanc on le réserve au frigo pour une prochaine recette alors on prend la moutarde donc je vous conseille de prendre n'importe quelle marque de moutarde de moutarde par contre éviter celle qui contient des graines voilà donc là on en met deux cuillères à soupe on met un petit peu de poivre un petit peu de sel donc un petit peu vraiment on va dire l'équivalent d'une petite demi cuillère à café de sel et là on sort notre batteur électrique et on prend notre huile donc de l'huile neutre donc on a dit 200 à 220 millilitres qu'on va verser petit à petit tout en fouettant avec notre batteur électrique donc l'huile c'est de l'huile neutre donc moi j'utilise souvent l'huile de pépins de raisin vous pouvez éventuellement utiliser de l'huile d'arachide ou de l'huile de tournesol bon j'ai jamais essayé avec l'huile de colza par contre pour l'huile de tournesol si je peux me permettre essayez d'en prendre une de très bonne qualité parce qu'elle a un goût qui peut être un peu fort et pour l'huile d'olive dans la mayonnaise le goût risque d'être un peu prononcé donc ce qu'il faut savoir c'est que plus vous allez battre et plus la mayonnaise sera ferme et autre point important aussi pour bien réussir votre mayonnaise c'est de respecter l'ordre on commence toujours par mettre le jaune d'oeuf puis la moutarde et enfin l'huile petit à petit donc ne jamais changer cet ordre c'est vraiment très important pour réussir votre mayonnaise donc vous voyez là elle commence déjà à monter et surtout on n'arrête pas de battre et on verse petit à petit l'huile donc là on arrête de verser l'huile et on va mettre notre velours ou notre crème de balsamique blanc donc c'est très important alors pour cette recette vraiment j'insiste sur le velours ou crème de balsamique blanc donc on va y verser l'équivalent de deux grosses cuillères à soupe et pour cette recette la version liquide ne fonctionnera pas du tout parce que ça va risquer de liquéfier la mayonnaise donc là c'était mon petit secret personnel donc là on bat bien le tout au mixeur enfin au fouet pardon ce qu'il faut savoir c'est que le vinaigre et la moutarde écuise le jaune d'oeuf et ça va éviter le goût de l'oeuf cru voilà ce qu'on obtient alors il faut savoir que ça se conserve au frigo dans un bocal en verre quelques jours mais pas plus à cause du jaune d'oeuf voilà n'hésitez pas à tester la recette et à me dire l'usage que vous en avez faite bonne dégustation je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes merci d'avance de vous abonner pour m'encourager et pour ne rater aucune des prochaines recettes bye bye